Quel est votre jeu Pokémon préféré ? En cherchant un peu, je suis tombé sur un petit sondage très intéressant qui nous révèle qu'en fait, pour la plupart, votre jeu Pokémon préféré n'est pas Diamant et Perle. Non, non, ni Platine, ni Ruby, Saphir et Emeraude, et même pas les premiers jeux, mais plutôt Pokémon Noir et Blanc 2. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec la majorité, les versions Noir et Blanche sont mes préférées. Vous aussi les amis, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un très possible remake, voire même d'une suite de Pokémon Noir et Blanc. Quelles seraient nos attentes et quelles sont nos prévisions ? C'est parti ! Le 18 septembre 2010 sort deux petites merveilles, Pokémon Noir et Pokémon Blanc, la cinquième génération des jeux Pokémon. A cette époque, j'étais au collège et je me souviens avoir complètement lâché les jeux Pokémon depuis la déception qu'était Pokémon Perle. Cependant, après avoir visionné les bandes annonces et les pubs qui passaient en boucle à la télé, je me suis dit, allez bon, pourquoi pas ? Un jour, en rentrant du collège, je vois sur la table du salon Pokémon version blanche. Et ce jeu était juste génial. Franchement, l'histoire de ces jeux est réellement la plus développée de toutes. La région inspirée de New York est magnifique, les paysages sont différents, on a droit à des zones désertiques, les changements de saison font leur apparition, et tous les Pokémon se trouvant à Unis sont nouveaux. Au total, pas moins de 155 nouveaux Pokémon pour ces jeux-là. Par la suite est arrivé Noir et Blanc 2, et pour une fois, c'était une suite directe au précédent jeu, ce qui n'a qu'augmenté ma hype et m'a fait racheter une console seulement pour y jouer. Globalement, les avis restent assez mitigés, et pas mal de personnes n'y ont pas joué ou n'ont pas aimé pour diverses raisons que je n'explique pas. Mais les Pokéfans ont tous beau dire, on veut un remake de Diamant et Perle, on veut ci, on veut ça. Non, les remakes arriveront certainement bientôt, mais personnellement, je ne verrais pas l'intérêt de pouvoir rejouer à Perle ou Diamant aujourd'hui. Après, évidemment, chacun de son avis, je comprends que certaines personnes préfèrent Sinnoh à Unis, puisque beaucoup d'entre vous ont grandi avec Diamant et Perle. Sincèrement, j'ai trouvé ces jeux plats, la map n'était pas terrible, et malgré tout l'engouement des fans, Game Freak aurait plus à y gagner avec une suite ou un remake de Noir et Blanc 2. Vous pensez probablement que non, on a déjà fait deux fois le tour d'Unis et on a battu plusieurs fois la Team Plasma, donc non, on a tout vu, c'est fini. Et vous avez tort, car Unis a encore pas mal de choses à nous révéler. Un remake ou une suite ? Mais pourquoi ? C'est assez simple en fait, le dragon originel d'Unis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et à plusieurs reprises, mais pour nous remettre dans le bain et pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas la légende du dragon divin, voici une rapide explication. La légende raconte que deux frères auraient créé, à l'aide d'un tout puissant dragon, la région d'Unis. Cependant, les deux frères étaient différents. Régulièrement, des disputes éclataient et les deux frères devenaient furieux. Mais un jour, les deux rois entrèrent en guerre et la région fut dévastée. Le dragon qui avait aidé à construire cette région ne put prendre partie. Il se scinda alors en trois pokémons que l'on connaît sous le nom de Zekrom, Kurem et enfin Rechiram. Kurem n'est en réalité qu'une coquille vide, il est la frontière entre Zekrom et Rechiram. Une nouvelle guerre bien plus dévastatrice vit le jour. Le tout puissant Zekrom, allié du jeune roi, et Rechiram, le compagnon du plus âgé, devinrent incontrôlables. Finalement, selon la légende, grâce à l'aide de Kurem, des humains ont réussi à les stopper et à transformer ces dragons de légende en galets. Ce dragon appelé le dragon des origines a bel et bien existé, seulement nous ne l'avons encore jamais vu. Gettis a pu faire fusionner Kurem avec Rechiram ou alors Zekrom, mais il n'a jamais pensé à faire fusionner ces trois pokémons de légende. Avoir le dragon des origines pour un remake ou une suite finale à noir et blanc serait une excellente idée. Vous savez, on ne connaît pas réellement la puissance de ce dragon, mais qui sait, il s'agit peut-être du pokémon le plus puissant. En finir avec Unis en ayant la possibilité de capturer le dragon ultime serait une suite plus que crédible, et un réel argument pour acheter ces jeux. Affronter les dresseurs de toutes les régions Vous rêvez de pouvoir affronter les dresseurs les plus importants au monde ? Pokémon noir et blanc 2 l'a fait. Grâce au Pokémon World Tournament, vous pouvez affronter tous les champions d'arène, des membres du Conseil 4, et même des maîtres pokémons. Si un remake ou une suite arrive, nous y aurons droit à coup sûr. Mais cette fois-ci, il y aura les nouveaux personnages de la 6ème et 7ème génération qui seront ajoutés. Sincèrement, le Pokémon World Tournament est bien meilleur que l'arbre de combat, que nous ne connaissons que trop bien. Et rien que pour ça, on aurait envie d'acheter le jeu. Et oui, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et en fait, si on retourne à Eunice, il serait fort probable qu'on soit en danger. Comme on peut le voir sur ces cartes, on peut voir que le niveau d'eau a pas mal monté. Et pour preuve, un endroit a totalement changé. A l'est de la région, on peut voir que la côte se rétrécit peu à peu. Et ces ruines totalement englouties, ne serait-ce pas là la preuve que le niveau d'eau augmente chaque année ? Aussi, un nouveau canal s'est créé vers l'ouest, serait-ce dû aux montagnes gelées ? La région est-elle vouée à disparaître ? Une suite à Noir et Blanc 2 avec le dragon des origines et de nouvelles intrigues avec Gettis ? Ce serait génial, mais qui sait, on n'en aura peut-être pas, mais au moins cette vidéo nous aura permis de rêver et de voir ce qu'il pourrait y avoir dans l'avenir. Et voilà, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles sont vos versions préférées et pourquoi. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, dites-le moi. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501